Inauguré en 1980, le fonds BBC Children in Need propose annuellement un événement très attendu du public britannique. Ce téléthon à destination des enfants et jeunes personnes handicapées du Royaume-Uni qui se déroule chaque année au mois de novembre voyait son édition 2023 être lancée dans la soirée du 17 novembre par la princesse de Galkate Middleton. Si Esti dans une prise de parole préenregistrée et diffusée à la télévision et sur les réseaux sociaux que l'épouse du prince William annonçait le coup d'envoi de la récolte de dons, ce soir, il s'agit d'Aider à soutenir, à défendre et à donner à tous les enfants les moyens de donner le meilleur d'eux-mêmes. Un message de solidarité qui n'a pas fait l'unanimité au sein du public. En cause, la richesse de l'interlocutrice. Certains internautes ont ainsi remarqué la surdité de Kate Middleton concernant son propre appel aux dons, elle qui partage avec le prince William les revenus de la couronne. Une milliardaire inaugure l'émission Children in Need sur la BBC. Elle demande à la société de faire des dons. Si Esti de la surdité, arrobas BBC. Pouvait-on lire hier sur X, anciennement Twitter ? Le décalage entre les fonds récoltés par Children in Need et ce que le peuple britannique paye en impôts pour entretenir la famille royale a aussi été source de critiques. Arrobas BBC alors, Kate Middleton qui possède plusieurs maisons vient d'apparaître sur hashtag Children in Need, l'année dernière. Cela a permis de récolter environ 20 millions de livres, soit 354 millions de livres de moins que ce que nous avons donné aux membres de la famille royale pour décorer Buckingham Palace. Quelle hypocrisie ! Outre ces commentaires négatifs, certains internautes se sont réjouis de l'intervention de la mère de trois enfants pour parler de cet événement caritatif, qui a récolté cette nuit 33,51 millions de livres sterling, soit 38,24 millions d'euros. Une édition contre le traumatisme des enfants interpellant son audience sur le sort des enfants et jeunes personnes handicapées, Kate Middleton a décidé de mettre l'accent cette année sur les traumatismes liés à l'enfance qu'ils peuvent connaître. Nous savons tristement que pour de trop nombreuses personnes, des situations stressantes et traumatisantes dans notre petite enfance peuvent nous causer du tort, et qu'il nous faudra des années pour nous en remettre, explique-t-elle, appelant à plus de tolérance. Article écrit en collaboration avec 6 médias. Crédit photo, agence. Sous-titrage Société Marie-Canada Sous-titrage ST' 501